... Bonjour Alain Fichère. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire médecine expérimentale, mais vous êtes un immunologiste. On a assisté ces dernières années à des progrès fulgurants en médecine. Est-ce que ce rythme a toujours été le même ? Les vrais progrès de la médecine, proprement dite, commencent à la fin du XIXe siècle, à travers l'hygiène, la compréhension du rôle, la découverte des bactéries, la compréhension du rôle des bactéries, l'hygiène, le début des vaccinations, jusqu'à une étape nouvelle, qui commence après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, même un peu après les années 60 et 70, où je dirais que la science moderne entre en médecine, schématiquement, c'est-à-dire avec le fait qu'il devient possible d'analyser les molécules, les molécules du système génétique, les gènes, les protéines, d'autres types de molécules, et de comprendre progressivement les grands mécanismes biologiques qui sous-tendent la physiologie humaine, et donc les pathologies. Et on en parle probablement aujourd'hui, au début d'une nouvelle ère, on se rend compte que la compréhension intime des maladies complexes impliquera le recueil d'un très grand nombre de données, implique, mais pas besoin de mettre les choses au futur, un très grand nombre de données concernant certaines cellules à un temps donné. Et il faut essayer d'obtenir des données concernant d'une part l'analyse, la variation des gènes, l'expression des gènes, les ARN messagers, l'expression des protéines, les variants des protéines, toute une série de métabolites, et de regrouper toutes ces données, et d'essayer de les analyser intelligemment, ce qui fait appel à une science qui entre également dans le champ de la médecine, qui est la définition d'algorithme et l'informatique permettant de traiter intelligemment un très grand nombre de données. Il est très probable, il y a commencé à y avoir quelques exemples, que cette approche-là permettra d'avoir une vision très fine, très précise des situations physiologiques, bien sûr, et de leurs correspondants pathologiques, et d'arriver à une médecine très précise pour chaque individu. Mais est-ce qu'aujourd'hui on sait dire, en fonction des individus, quelle est la qualité de son système immunitaire ? Parce que du coup on pourrait vacciner ou pas, sûrement. Alors, est-ce que nous sommes capables, a priori, sans attendre que la personne soit infectée, de prédire quelle est sa capacité de réponse, si elle a besoin d'être vaccinée, ne pas être vaccinée, s'il faut changer les modalités de vaccination ? C'est une question majeure, absolument majeure de l'immunologie. Et malheureusement, et nous devons, nous immunologistes, être humbles, la réponse à cette question aujourd'hui est en gros non. Nous ne savons pas, parce que nous n'avons pas une vision suffisamment fine et globale de nos capacités de réponse immune à travers ce qui est prédéterminé par les variations de nos gènes, donc de la capacité d'expression de telle ou telle protéine importante dans le système immunitaire, et ce qui a été défini par la façon dont notre système immunitaire a été modelé par notre histoire infectieuse. Donc il y a un chantier gigantesque aujourd'hui de recherche pour arriver à définir les marqueurs, et les marqueurs ça ne sera pas un, deux ou trois, mais c'est l'analyse de 500, 1000, 2000, 5000 marqueurs qui permettront, et ceci agent infectieux par agent infectieux, de déterminer notre niveau de risque, et donc à partir de là de moduler la façon d'intervenir en termes de prévention. Sous-titrage Société Radio-Canada